Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal, bon les gars je pense que vous l'avez vu directement à ma tête, je ne suis pas malade, j'ai juste pris un énorme coup de soleil à la brepinte de dimanche, au matin j'avais froid et à l'après-midi par contre j'ai pris trop cher, j'ai pris vraiment trop cher, regardez la démarcation, petite glace vanille fraise j'ai pris un gros coup de chaud, mais sinon la brocante s'est très bien passée, j'ai vendu pas mal de cartes des peu communes et des communes, et beaucoup d'anciennes cartes aussi, et j'ai vendu un petit peu de GX, donc en soi un bilan très positif de cette brocante, c'est vraiment hyper cool, j'ai hâte d'être à la prochaine, là je vous réserve un lot pour la fin de semaine, magnifique, à la base je ne devais pas acheter ce lot, tout simplement parce que je devais m'acheter une nouvelle caméra, une toute petite caméra pour pouvoir vlog en brocante, histoire que ce soit plus discret, parce qu'être là avec le téléphone, en plus tu bouges tout le temps, donc ça te donne le mal de mer, là vraiment c'était une grosse caméra, enfin une petite caméra, mais avec une qualité exceptionnelle, donc j'ai vraiment hâte de l'acheter, donc du coup le projet est repoussé, vu que j'ai trouvé une collection à un prix défiant un peu toute concurrence, donc j'ai vraiment hâte d'aller la chercher, je vais la chercher demain matin, donc mercredi, mercredi matin je vais la chercher, donc j'ai vraiment hyper hâte. Bon aujourd'hui petite vidéo, voilà, réception, j'ai quelques cartes à vous montrer, et un gros booster à vous faire découvrir, que j'ai acheté sur Beats, donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. Allez, on va commencer déjà par la petite réception. Alors, déjà sur la réception, j'ai acheté ça sur, à la base c'était sur Vinted, sauf que le gars ne voulait pas passer par Vinted pour une seule carte, donc du coup, voilà, il m'a dit, bah écoute on passe par Paypal, donc du coup, enfin voilà, pour des petites sommes Paypal, bon ça va, je suis pas trop, voilà, là j'ai payé 13€, donc j'ai payé la carte 10€ et 3€ d'envoi, bon la carte a pris un prêt un peu cher, mais pour du classeur, c'est vraiment, c'est vraiment une carte à avoir, je pense, la carte de Absol, elle est magnifique, elle est magnifique. Donc ça, ça ira tout droit dans ma collection d'Apsol, et je suis vraiment super content de l'avoir, donc voilà. En plus le gars avait pas Paypal, il avait rien, donc c'était un peu galère, donc du coup j'ai fait un virement immédiat. J'ai un peu flippé, voilà, j'ai senti l'arnaque arriver, mais en fait au final non, 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 le mec a été plutôt clean, et ça c'est vraiment super cool de sa part. Donc je suis vraiment très content d'avoir eu ce Absol, voilà, c'est un Absol qui coûte très cher. Le Absol X, en très bon état, on va taper les 80-90€, donc c'est... Attention, je l'avais vu plusieurs fois en état similaire, mais avec des pliures, alors que là, il n'y a aucune pliure, même les coins, bon, celui-là est vraiment très léger, mais sinon la carte est vraiment juste parfaite, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment sublime. Ensuite, j'ai eu, donc en cadeau, donc ça c'est une commande Vinted, donc ça c'est un petit cadeau que le gars m'a fait, parce que la carte est vraiment toute destroy, la carte, elle a vraiment pris cher, je pense qu'elle a été à l'eau. Voilà, c'est dommage, parce que sinon, c'est une carte avec un gros potentiel, voilà, on voit qu'il y a de la colle par-dessus, enfin... Voilà, donc ça, bon, la carte cadeau, on prend, on ne va pas dire non, on ne va pas rechigner, surtout que je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, elle ira dans mon classeur, et puis j'essaierai de la faire remplacer à moindre coût, toujours. Donc ça, c'est vraiment trop cool, après la Mentali est vraiment magnifique, elle est vraiment magnifique. C'est dommage, parce que l'arrière est plutôt bon, l'arrière de la carte est plutôt bon, donc c'est dommage. Mais bon, ça reste une carte cadeau, et ça se prend, ça se prend. Alors ensuite, on a une petite légende, donc voilà, vu que je me suis lancé dans HGSS, et ben voilà, les petites légendes, je prends, je sais que j'en ai vendu certaines, mais maintenant, je les garde. Du coup, ben, je suis content d'avoir trouvé ce petit groudon. Ah, maintenant, le plus dur, ça va être de trouver l'autre moitié. Ça, c'est un lot que j'ai pris à 50€, voilà, à 50€, c'est pas mal. Les cartes sont plutôt en bon état, il n'y a pas de pliure, ça c'est vraiment important, donc je pense que je vais, voilà, je vais essayer de prendre des états corrects, mais sans pliure. Et je pense que ça se trouve, ça se trouve. Le Lantern qui est magnifique aussi. Vous voyez, bon, il y a quelques défauts sur les cartes. Les cartes, je les ai payées à peu près 5€ aux pièces, donc voilà, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant pour du classeur, ça complète la collection, et puis ben voilà, c'est vraiment hyper cool. Allez, ensuite, on a un petit Stylix Prime, anéantissement Gaïa, son attaque, 5 énergies, c'est énorme, c'est énorme, 5 énergies. Donc c'est pareil, les états sont vraiment similaires, pas de pliure, nickel. Donc ça, pour compléter les sets, c'est génial, parce que là, je fais une grosse remontée dans les sets. Là, le Torterra, le Torterra Holo, alors celui-là, je l'ai dans mon classeur de starter, et du coup, ben maintenant, il va aller dans mon classeur de HGSS. Et ça, je suis trop content. Donc du coup, celui-là, je l'ai en double, mais il ira dans un second classeur. Alors, ensuite, on a le Cisayox. Cisayox qui est magnifique aussi. Bon voilà, on peut voir qu'il y a plein de petites rayures sur la carte. Mais bon, il n'y a pas de pli. Il n'y a pas de pli. Et ça, c'est le principal. Les cartes sont plutôt en bon état. Elles sont plutôt en bon état. Allez, ensuite, on enchaîne sur un Alligatureur. Donc ça, en fait, ce lot, je l'ai depuis une semaine dans une boîte. Et celui-là, du coup, je l'ai reçu en deux ou trois fois déjà. Je ne savais pas que j'allais l'avoir autant de fois. Donc du coup, je vais garder le meilleur état. Mais c'est ce Alligature qui est vraiment hyper cool. Allez, on arrive bientôt à la fin. Petit roi Yada Prime. Voilà, toujours sur du HGSS. Magnifique. Magnifique ce roi Yada. Et c'est pareil, on est sur de l'état. L'état est plutôt cool. C'est plutôt intéressant d'avoir des cartes comme ça en classeur. Et ensuite, on termine avec un Noctali. Donc le Noctali, lui, je vais payer 30 euros. Alors, je sais que c'est un Noctali qui cote à peu près à 50 euros. Voilà, mais à 50 euros en parfait état. Lui, malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on voit qu'il y a des enfoncements. Après, en classeur, en vrai, ça ne se voit pas. Donc ce n'est pas hyper dérangeant. Je pense que je l'ai payé un peu cher vu l'état. Mais voilà, c'était une carte à avoir. Puis là, ça me faisait un lot sympa pour step up dans ma collection. Donc voilà, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 prime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 prime. 6 prime et une légende. Pour 50 euros, en vrai, ça va. Ça va, ce n'est pas non plus excessif. Et donc, du coup, le booster que j'ai acheté sur Beats, c'est... Donc ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà dû le voir. C'est un magnifique booster ex-gardien de cristal que j'ai payé 260 euros. Donc c'est... J'ai regardé les biens, c'est les biens tout comme il faut. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc je suis vraiment super content. J'avais hésité à le prendre au gala. Mais il était à 280. Voilà. Donc je suis vraiment content d'avoir fait une bonne affaire comme ça. Le prix de départ, au début, il était à 300 euros. Et là, on était plusieurs dessus. Et puis, on a réussi à le faire partir plus bas. Et en gros, il y avait une personne qui avait demandé 260. Moi, j'ai demandé 260 aussi. Sauf que le gars, à 260, il n'a rien mis. Donc faites attention, les vendeurs Beats. Souvent, il y a des gens qui vous demandent de faire des grosses réductions comme ça. Parce qu'on parle de 40 euros de réduction. Sauf que, il n'y a rien derrière. Ils n'en chérissent pas. Ils ne sont pas là. Ils n'en veulent pas, en fait. Donc, il faut faire vraiment attention sur des gros items comme ça. Donc voilà, petite réception terminée. Donc là, j'ai hâte d'aller chercher l'énorme lot que je vous prépare. Donc demain, j'y vais demain. Donc je l'aurai déjà quand la vidéo sortira. Et je pense que la vidéo sortira dimanche soir. Parce que je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de faire le montage, de trier les cartes. Parce qu'il y a énormément de choses. Je pense que c'est l'un des plus gros lots que je vais récupérer sur la chaîne. En termes de quantité de cartes. Donc c'est vraiment énorme. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus. Je ne vous spoil pas trop. Je vous montrerai ça en temps et en heure. Et j'ai vraiment trop, 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 trop hâte. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Moi je vous dis à bientôt. Allez, salut !